Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de maison. Bon, vous commencez à connaître le concept, donc déjà présentation du propriétaire, mais également de sa maison qui se trouve juste derrière moi. Et en fin de vidéo, on en profitera pour faire une petite partie questions-réponses sur à savoir l'achat et des questions un petit peu plus détaillées, etc. Donc tout de suite, on va à la rencontre du propriétaire. Allez, c'est parti, je te laisse te présenter et nous présenter donc ta fameuse maison. Bonsoir, Laurent. Donc, cette maison-là, on l'a achetée il y a deux ans et on a essayé de la rénover parce qu'elle nous plaisait bien. Voilà, on va rentrer à la pièce de vie. OK. Pour une entrée, la classique, on a la pièce de vie. Le salon. La salle à manger. Donc, on a auprès de 35 mètres carrés. On a 3 mètres 10 de haut au plafond. Donc, une très belle hauteur sous plafond. Oui, très belle. Ça, c'est sympa. On aime bien. On tient à conserver. On a un dilemme dans la maison, c'est qu'on a cet entrée qui est qu'on modifie. On ne sait pas si on va réduire de moitié ou carrément supprimer le cloison. Le problème que j'ai, c'est que j'ai un placard installé pour mettre les chaussures et les vêtements quand on rentre. Donc, je ne sais pas comment on va… Donc, tu ne sais pas. Tu veux garder cet aspect, en fait, entrée quand même, avoir un lieu pour pouvoir stocker les affaires quand on entre. Mais tu ne sais pas encore vraiment comment effectuer cette tâche. N'hésitez pas justement à nous le dire en commentaire si vous avez des idées pour des petites entrées comme ça. Alors, ce que tu me disais justement off, ce qui t'embêtait vraiment, c'est d'avoir cette porte d'entrée en plein milieu de la pièce. C'est compliqué, du coup, de desservir correctement les pièces, mine de rien. Oui, seulement j'aime beaucoup dans la pièce. Même à meubler, du coup, ça rend un petit peu plus difficile. C'est grand, mais c'est normal en même temps. Si on a un tout petit salon, on n'arrive pas trop à… Ah, j'en sais, comme tu aimerais. Oui, comme j'en ai pas. Donc là, en termes de travaux, qu'est-ce qui te reste à effectuer justement sur cette pièce ? Il me reste le plancher à vitrifier, enfin poncer bien sûr et vitrifier après. D'accord. On a l'isolation des murs à faire. Les murs extérieurs, tu me disais surtout ? Oui, parce qu'on n'a pas d'isolation. Qu'est-ce que tu as prévu ? Un doublage, du coup, juste devant le mur ? Un doublage de la co avec la lune de roche arrière. D'accord, donc assez standard, classique. C'est classique. On va garder les fenêtres qui sont des flétentiels et qu'on ne veut pas changer. Donc on a un survitrage dessus. D'accord, donc ce n'est pas du double vitrage. Oui, survitrage, bois et on conserve. On ne veut pas regarder du charme de la maison ancienne. D'accord. Et là, dernièrement, tu me disais que tu as réalisé cette petite partie. Oui, on a fermé l'escalier en partie parce que derrière, il y a un placard qui est dans une heure qui ne me plaît pas du tout. Donc je vais le masquer. Et puis, on ne voulait pas fermer entièrement parce qu'on a construit une cuisine pour qu'elle soit assez ouverte, parce qu'elle se trouve en décrochée. Donc si on ferme jusqu'en bas, on a peur que ça encastre la cuisine encore un peu plus. Mais ce crochet que j'ai en haut qui me plaît. Ah oui, tu me disais que le crochet qui se trouve en haut t'embêtait un petit peu, mais qu'après, de fermer la totalité vient complètement masquer la cuisine. Ça va, qui c'est ? Donc tu ne sais pas trop, tu es un petit peu dans ce dilemme, à savoir soit tu fermes la totalité, soit tu laisses ça comme ça, mais tu ne trouves pas ça forcément très sympa. Justement, voilà, n'hésitez pas à donner des conseils comme ça ou en commentaire à dire vous ce que vous feriez. Si vous fermerez donc, à savoir, cette cloison complètement, vous perdrez un petit peu du coup d'ouverture sur la cuisine. Ou plutôt, si vous laisserez comme ça et que ce petit décrochement ne vous dérange pas du tout. Voilà, ça pourrait être assez intéressant, même justement pour le propriétaire, à lui donner des idées. Tout à fait. Donc après, on a fait ouvrir le mur. Ok, donc cette verrière n'existait pas, voilà, là, c'est un mur porteur du coup ? Non, non, enfin oui, ça a eu un peu dans la maison, on l'a fait couler à l'intérieur en haut, on l'a fait ouvrir. J'ai installé une verrière pour pouvoir justement que la cuisine soit pas trop castrée, parce qu'elle est petite quand même. D'accord, ouais, puis aérer les pièces un petit peu. Tu veux peut-être qu'on commence par la salle de bain ? Excusez-moi, c'est un oscure, ouais, pas de problème. Donc là, c'est la salle de bain qui est ici, voilà. Donc ça, avec toilettes et… Toilettes et puis pâte à douche, et puis douche italienne, voilà. Ici, on avait un mur qui fermait la salle de bain, parce que la porte se trouvait à l'origine dans le coin, là. On avait la porte d'entrée qui était ici, on avait deux, trois marches, là. D'accord, donc tu as complètement tout modifié, de toute façon. On rentrait la salle de bain, on avait le vasque ici, on avait… Donc, machine à gérer, le vasque, on avait douche italienne ici, tout le long, et on avait le WC dans le coin. Oui, donc tu as complètement tout modifié, tout transformé. Et là, quelque chose d'assez intéressant, donc tu m'as dit, au sol, ce n'est pas du plancher. Qu'est-ce que tu as effectué, justement ? Alors, au sol, j'ai mis des lames de volet, que j'ai vitrifiées. On m'a dit, voilà, t'es fou de faire ça, ça va travailler avec l'eau, tout ça, c'est pas fait pour les salles de bain. Et moi, j'ai vu dans le temps, les maisons, elles avaient du lambris, du lambris dans les salles de bain, il n'y avait pas de VMC, et ça ne bougeait pas. Donc, tu es assez sûr de toi, tu penses que, voilà, dans le temps, ça ne bougera pas. Ça fait un an de s'installer, et ça ne va bouger. Et ça ne va pas du tout bouger. C'est vrai que je n'ai jamais vu ça dans une installation classique pour une salle de bain ou quoi que ce soit, mais c'est assez sympa, ça fait des petites lames. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'au départ, je voulais mettre des lames de plancher normales. Seulement, quand les lames de bain sont trop larges, par rapport à celles de bain, je trouvais que ça ne pouvait pas aller. Donc, j'ai dit, bon, je vais mettre des lames de volet. Qui étaient, du coup, plus fines et plus adaptées. Le problème de ces lames de volet, c'est les lames de volet en pain, et je trouve que c'est moins résistant au choc que le plancher. Et ça doit prendre, le bois ne doit pas être pris à le même endroit, justement, dans l'arbre, donc ça doit être déjà ça aussi. Ça doit être pris plus sur l'écorce, je pense. Bon, après, il y a des lames de volet en doux glace, qui auraient été parfaites pour ça. Seulement, le problème, c'est que financièrement, c'était le plus cher. D'accord. Bon, moi, ce qui reste assez intéressant, comme ça, à savoir, pour ceux qui se demanderaient. Puis, le prix des matériaux a énormément monté ces derniers temps, surtout sur le bois. Il y a eu une grosse flambée des prix sur le bois. Donc, pour finir, quand même, on a rehaussé un peu le sol pour pouvoir créer la douche italienne. Et après, on a mis des litos au sol pour mettre le plancher au même niveau que la douche. D'accord. Ok. Donc, c'est pareil, en fin de vidéo, tu nous diras exactement qu'est-ce que tu as réalisé toi-même. Donc, tu me disais, la salle de bain, tu as presque tout fait. Contérément, le plafond, c'est pareil. Que ce soit la plomberie, que ce soit toute l'installation. À l'origine, il y avait un plafond plat qui faisait près de à peine 2 mètres de haut. Et juste derrière, c'est assez intéressant aussi parce que tu as fait une installation. Donc, à savoir, tu as mis un toilette suspendue. Oui. D'accord. Parce qu'à l'origine, il y avait les WC, donc les WC étaient ici, mais dans l'autre sens. Parce que là, ce n'était pas la salle de bain, c'était derrière. Donc là, on a inversé. Tu as tourné l'évacuation et du coup, le toilette qui était de ce côté-là, tu l'as mis de ce côté-là. Oui, on a modifié un peu, bien modifié un peu. Et puis là, on a fait un peu moins intime, mais un peu mieux. Que ça soit un peu moins. Oui, que ce soit un petit peu plus. Oui, plus sur la pièce. Donc là, on a misé, donc forcément, donc là, à l'origine, on avait ça. On n'a pas touché à cette entrée-là, cette ouverture-là. Donc elle, elle était déjà existante, cette ouverture. Elle a été touchée. Ça, ça a été là d'origine, donc on l'a laissé. Là, on a vu une grosse inventaire-là, je l'ai supprimée, qu'on a fait un marchand droit à la classe. Donc là, il y avait un mur aussi, également ici. Ils ont rentré dans le bureau par la porte qu'on est arrivée de la salle de bain. D'accord. L'origine, c'est comme ça. Et donc là, la cuisine que tu as entièrement fait réaliser. On a, pareil, là aussi, le plafond était au-dessus de la fenêtre, de droit. Donc là, on a rehaussé carrément le plafond pour pouvoir donner du volume, de l'air. Parce que cette pièce-là était trop encastrée. Et juste derrière, donc, quelques meubles colonnes avec ton frigo encastré, etc. Voilà, ici, il y avait un trou. Donc il y avait un trou de la taille du meuble, enfin, même plus. On a dit, bon, on va mettre carrément un meuble cuisine qui va boucher carrément le trou entièrement. Et puis, voilà. D'accord. Bon, et après, tu me disais, donc, tu as une petite extérieure en plus supplémentaire. Oui, oui, on a 100 en plus dans la maison. Ça, c'est un plus, c'est un bonus en plus. Alors, surtout placé où tu es placé, voilà, dans la région. C'est vrai que, bon, c'est toujours agréable d'avoir une petite cour comme ceci. Tu as combien de mètres carrés à peu près ? Je ne sais pas, peut-être une seconde de mètres carrés, je pense. D'accord. Je ne sais pas trop. OK. Bon, voilà, en tout cas, pour la visite complète de la maison. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Tout de suite, on va passer un petit peu plus sur la partie, donc, questions-réponses, à savoir le coût des travaux, le coût d'achat, etc. Pourquoi avoir choisi tel ou tel type de matériaux, etc. Donc, tout de suite, avant de passer à la partie questions-réponses, donc, on avait oublié de parler également, donc, à savoir, tu me disais que tu avais une chambre qui se trouvait juste ici et aussi sur la totalité de la partie du haut, donc, il y a une deuxième chambre. C'est bien ça ? C'est ça. Donc, la chambre qu'on a actuellement ici, à l'origine, c'était une cuisine. Une cuisine, et tu l'as supprimée pour la base ici, pour faire une chambre en bas. Et l'escalier, qui est un escalier d'origine, qui monte à la base au grenier. Ce grenier-là, maintenant, c'est une chambre, mais une seule chambre qui fait toute la surface de la pièce de vie. Tu as des pièces de vie, là. Voilà. Et donc, ta petite chambre qui se trouve là-bas fait combien de mètres carrés, pour nous donner une idée ? D'accord. Bon, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans la partie questions-réponses. Donc, déjà, pour se donner une idée, combien tu as de mètres carrés, là, actuellement, habitables, sur cette maison ? 85 mètres carrés, 90 mètres carrés, au moins. D'accord. Et tu l'as acheté, donc, sans indiscrétion, combien ? 130 000 euros, et failli. Donc, d'accord. Bon, frais d'agence inclus, pas de frais de notaire inclus, du coup ? Non, non, non. À peu près, donc, pour 130 000, 10 000 euros de frais de notaire, on est à peu près sur ces tarifs. Et niveau travaux, donc, la partie qui va intéresser le plus de monde, donc, combien tu t'es fixé, justement, de budget pour les travaux que tu as réalisés ? On a un budget de… on s'est fixé un budget de 20 000 euros. On est rendu à peu près à 16 000 euros. Le plus gros a été la cuisine, la salle de bain. Bon, on s'est fait plaisir avec des carottements, avec des matériaux quand même un peu nobles. Donc, ça fait un peu fambler le prix, bien sûr. Mais bon, plus qu'il nous reste à faire, on va passer. Donc, normalement, voilà, avec tes 20 000 euros, tu penses que… Normalement, on passe. Sachant qu'il y a quelque chose, enfin, quelques tâches que tu as fait faire par des entreprises, comme tu me disais, donc, à savoir l'ouverture de ce mur. L'ouverture du mur, la pose de cuisine. La cuisine, on l'a acheté, mais c'est pas nous qui l'a imposé. L'électroménager, on l'a acheté à part. D'accord. On ne peut y rendre pas dans les 20 000 euros. La cuisine, on va dans les 20 000 euros, le travaux. Et donc, toute la salle de bain aussi qui a été transformée. Par exemple, pour nous donner une petite idée niveau coût, donc, pour une… Donc, la verrière, c'est toi qui l'a installée, mais juste pour l'ouverture, tu te souviens à peu près des coûts que ça t'a coûté ? 3 500 euros pour faire l'ouverture de… L'ouverture de… Pour la verrière, y compris, démolition du mur qui se trouvait là et tout le plafond de la cuisine. D'accord. Et tout le plafond en placo, etc. Et en briques, en placo, enfin, en placo, oui, en lac de bois avec placo. D'accord. Donc, ça donne à peu près une idée, une ordre d'idée. Donc, 3 000 euros sur cet endroit-là. Après, la cuisine, à peu près… 3 500 euros de cuisine sans l'électroménager. Sans l'électroménager. Et la salle de bain, tu seras à peu près un petit peu… Cher. Cher. C'est vrai que la salle de bain peut revenir aussi chère, voire même parfois plus chère que la cuisine. C'est souvent quelque chose qu'on sous-estime un petit peu, mais ça coûte vite assez cher. Et du coup, niveau matériaux, tu as des préférences ? Tu te sers dans quel magasin en général ? Je prends partout. Quand j'ai besoin, rapidement, je prends sur le secteur. Et quand j'ai des grosses achats à faire, j'ai plutôt des grands constructeurs de matériaux. D'accord. Du style… Du style de Rennes-Marlin ou… D'accord. Ok. Tu vas pouvoir intéresser certaines personnes, voilà, qui voudraient acheter leurs matériaux. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Après, je ne sais pas si toi, tu aurais d'autres choses à rajouter sur… À savoir peut-être le temps aussi que tu avais estimé pour faire cette maison ? Bon, on n'a pas mis trop de temps parce que… Enfin, pas de temps estimé parce que j'avais… Je travaillais en mi-temps, donc on fait ça le week-end. Mais la maison, on va être finie jamais. Donc, tu as mis… Là, ça fait depuis deux ans à peu près pour arriver au résultat. Ok, voilà. D'accord. On travaille en quel week-end ? Bon, ce qui est plutôt honnête pour le travail quand même qui a été abattu. Sachant que ce qui prend quand même aussi énormément de temps, ça reste toutes les petites finitions, toutes les choses comme ça qui ne se voyaient pas forcément à la fin. En tout cas, je te remercie pour cette vidéo et vous, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à la liker, à la commenter aussi, à donner justement des avis au propriétaire pour ce fameux mur qu'il ne sait pas encore vraiment trop comment réaliser. Et l'entrée. Et l'entrée justement, voilà, s'il la conserve ou il doit la démolir. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501